Ça y est, on ne verra plus Blaise Mathuidi fouler le rectangle vert. On dit souvent que dans le monde du football, il y a les artistes et les ouvriers. Le champion du monde faisait sans doute partie de la seconde catégorie tant il travaillait et se défonçait sur le terrain. Mais même sans avoir la technique de Ron Ladigno, il fait partie des joueurs qui m'ont fait le plus rêver dans mon adolescence. C'est donc pour cela que j'ai consacré au charo ce mini-documentaire Mathuidi le soutien. Mathuidi est né le 9 avril 1987 à Toulouse. On connaît très bien cette année dans le football français avec des Karim Benzema, des Jérémie Munez, des Ben Arfa. Il y a beaucoup de talents qui sont nés en 1987. Avant d'être Blaise Mathuidi, le grand milieu de terrain, Blaise Oud découvre le foot à 3 ans entraînant avec ses grands frères à Toulouse. Puis ses parents déménagent en Ile-de-France à Fontenay-sous-Bois. Et les parents de Blaise Oud l'inscrivent à l'US Fontenay, un club plutôt pas mal de l'Ile-de-France. A cette époque-là, Blaise Oud c'est un attaquant gaucher, il empile les buts et il est courtisé par des clubs professionnels comme le PSG ou Lyon. Mais lui, il fait le choix de rejoindre l'INF Clairefontaine comme ses idoles Anelka ou Thierry Henry. Mathuidi a réussi à être sélectionné parmi les 27 chanceux sur 1000 participants. Mais pas pour jouer attaquant, il commence une nouvelle carrière, celle de milieu de terrain défensif. Francisco Filo, son ancien formateur à l'INF Clairefontaine, raconte que lors d'un tournoi remporté par les jeunes joueurs de Clairefontaine à Las Palmas, dans le début des années 2000, un certain Pep Guardiola avait repéré Blaise Mathuidi. Il finit un tournoi dans l'après-midi à Las Palmas, ce que nous gagnons. Et Guardiola était en vacances à Las Palmas. On a dîné ensemble. Et il m'a dit, Francisco, quand je serai entraîneur, il jouait au Qatar à l'époque. Je veux un joueur comme votre numéro 6. Et c'était qui ? Blaise Mathuidi. Après l'INF Clairefontaine, Mathuidi fait le choix de signer à 3 à ses 15 ans. Il a été courtisé par Lyon, surtout à ce moment-là, mais il fait le choix d'aller à 3 pour avoir plus de temps de jeu et se dire que dans le futur, il pourra intégrer l'équipe professionnelle avec un peu de chance et beaucoup de travail. Il l'a dit en interview, il passe du moins doué à l'INF Clairefontaine au meilleur joueur des jeunes de 3. Jean-Marc Furlan lui a très vite fait confiance et a décelé en lui une maturité intellectuelle et dans le jeu au-dessus de la moyenne. Il a donc très rapidement rejoint le groupe professionnel. Il me dit, moi, j'ai un gars au sein de formation. Il n'a rien à faire avec moi. J'ai bien quel âge ? Il me dit, 17 ans. J'ai dit quoi ? Il me dit, il n'a rien à faire avec vous. Et puis, il vient une semaine et il n'a jamais quitté le groupe professionnel. Il débute donc en Ligue 2 après s'être imposé en équipe réserve. 3 montants en Ligue 1 pour la saison 2005-2006. Et là, dès le premier match, Mathuidi est titulaire. Je vois mon nom, quoi. Là, je me dis, merde. Premier match, Ligue 1, l'équipe qui venait de monter, t'as les plus anciens qui ont fait la montée. Comme ça, sur la liste des titulaires. Je me dis, waouh. J'avais un de ces manes de vente que je ne me donnais jamais. Les deux saisons d'après, il jouera 66 matchs en Ligue 1. Ça y est, Blaise Mathuidi est désormais un joueur de l'élite française. En juillet 2007-2003, il n'a pas réussi à se maintenir. Il descend dans Ligue 2 et Blaise Mathuidi signe à l'AS Saint-Etienne. Contrat de 4 ans, transfert estimé à 5 millions d'euros. Assorti de 500 000 euros de prime en cas de qualification en Coupe d'Europe. Et 500 000 euros de prime en cas de sélection en équipe de France. Comme quoi, à l'époque, on croyait déjà beaucoup en lui. Lors de sa première saison à l'AS Saint-Etienne, Blaise Mathuidi dispute son centième match de Ligue 1 lors de la dernière journée de championnat face à l'AS Monaco. Victoire qui permet d'ailleurs au Vert de se qualifier en Europa League. Il s'impose durant cette saison comme titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Christophe Lendrin. Et il disputera 37 matchs, toutes compétitions confondues cette saison-là. La deuxième et la troisième saison furent beaucoup plus dures, avec des maintiens obtenus aux dernières journées de championnat. Mais ses prestations à lui personnellement ont été très très bonnes et lui ont permis de lui ouvrir les portes de l'équipe de France. C'est d'ailleurs Laurent Blanc à l'époque qui était le sélectionneur et qui lui permet de commencer son histoire d'amour avec les Bleus. Pour sa quatrième saison à l'AS Saint-Etienne, Blaise Mathuidi participe à 37 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison-là collectivement est plus tranquille. Dixième place au classement à la fin du championnat. Et Blaise Mathuidi est élu par les supporters, meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne. Le mercato arrive, ses bonnes performances lui permettent d'être convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Newcastle. Et à un moment donné, au bout de la quatrième année, tu te dis qu'il y a des opportunités qui arrivent. La quatrième année, il y a des propositions qui arrivent et puis tu arrives à arriver le PSG. Le 25 juillet 2011, Blaise Mathuidi signe 3 ans au Paris Saint-Germain. L'AS Saint-Etienne reçoit environ 10 millions d'euros dans cette transaction tandis que Jérémy Clément effectue le chemin inverse en rejoignant les Verts. Le PSG a gagné cette bataille du mercato face à Arsenal grâce à M. Antoine Cambouaré qui a pris le temps de discuter avec Blaise Mathuidi tandis que Arsene Wenger était concentré sur d'autres pistes et n'a pas pris le temps d'avoir un rendez-vous tête-à-tête avec Blaise Mathuidi. Le transfert de Mathuidi au PSG d'ailleurs est un petit peu particulier puisqu'il s'est mis d'accord avec Cambouaré et le club avant le rachat des Qataris et l'arrivée de Leonardo. Mais c'est un des seuls joueurs que Leonardo a voulu garder. Il a cru en lui directement et apparemment Cambouaré a dit à Leonardo qu'il avait absolument besoin de Blaise Mathuidi et que ça sera sa pièce maîtresse au milieu de terrain. Blaise Mathuidi est donc la première recrute de l'RQSI. C'est une superbe image puisque c'est un jeune français qui vient d'Ile-de-France. Smercato a été mouvementé par le PSG puisqu'en plus de Mathuidi, 8 joueurs ont été recrutés. Duches, Gamero, Jérémy Menez, Milan Bizévac, Ravier Pastore, Salvatore Sirigu, Mohamed Sisoko et Diego Lugano. Après 6 premiers mois un peu mitigés pour Mathuidi, garni de blessures à sa cuisse gauche, coup de tonnerre pour lui, Carlo Ancelotti remplace Antoine Gambouaré. Ancelotti c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire et apparemment il n'est pas fan du profil de Mathuidi. Quand Carlo arrive, il voit Mathuidi comme un remplaçant mais grâce à son travail et à sa force mentale, Blaise Mathuidi s'impose de nouveau comme un titulaire. Je pense que c'est le plus gros obstacle parce que tout le monde à ce moment-là dit « Blaise, c'est fini » quoi. Puis Laurent Blanc arrive au Paris Saint-Germain et installe son fameux 4-3-3 avec le triangle des Bermudes au milieu, Thiago Mota, la tour de contrôle, Marco Verratti l'artiste et Blaise Mathuidi le travailleur. Petite correction la famille, c'est lors de la deuxième saison de Carlo Ancelotti que les trois joueurs ont commencé à jouer ensemble. Au fil des saisons, Mathuidi remporte tout sur le plan national avec le PSG, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, il devient l'un des chouchous du Parc des Princes. Mathuidi au PSG, c'est des buts de folie, des matchs à 15 km de course, des tacs ravageurs mais surtout l'amour du maillot. Il jouera 295 matchs chez nous entre 2011 et 2017 et il marquera 33 buts, une vraie légende du club. Quand je regarde en arrière, que je croise le regard des gens, je me dis finalement Blaise, t'as quand même fait quelque chose à Paris. Les gens ne t'oublient pas. Pendant son aventure au PSG, Blaise Mathuidi devient l'homme de base de Didier Deschamps. Le 5 mars 2014, en match amical face aux Pays-Bas, Blaise Mathuidi inscrit son premier but en sélection d'une reprise de volée sur un centre de match Valbuena. Victoire 2 buts à 0 des Bleus. Je m'en souviens que j'avais regardé ce match à l'arrière de la voiture de ma mère sur mon téléphone. J'avais crié comme un ouf sur le but de Mathuidi. Il a fait partie des 23 chanceux qui sont partis à Rio pour la Coupe du Monde 2014. Il a d'ailleurs réalisé plutôt une bonne compétition. De même à l'Euro 2016, où les Bleus arrivent jusqu'en finale. Je ne vais pas vous rappeler le scénario du match un petit peu catastrophique pour nous les Français. En tout cas, Mathuidi a vraiment pris du galon avec le PSG et avec l'équipe de France. Il devient vraiment un homme de base de Didier Deschamps. Mais l'étape où Mathuidi est réellement rentré dans l'histoire de l'équipe de France, c'est en 2018. Il était titulaire comme faux-hélier gauche dans un 4-2-3-1. Dans ce dispositif, Didier Deschamps exploite ses qualités dans la récupération du ballon pour aider les milieux récupérateurs. Par exemple, face à l'Argentine, en 8e de finale, il avait pour tâche de coller à la culotte Jonel Messi. Mais comme au Paris Saint-Germain, ça lui permet aussi de se projeter et de pouvoir aller déborder côté gauche. Il va jouer l'ensemble des matchs à l'élimination direct, sauf les quarts de finale face à l'Uruguay puisqu'il était suspendu. Et sa performance en demi-finale face à la Belgique était incroyable, les gars. C'était une vraie masterclass de Mathuidi et c'est grâce à ce match-là, je pense qu'il est surtout rentré dans le cœur des Français. Même si nous, les Parisiens, on l'aimait déjà beaucoup. Le 15 juillet, au stade Lui Niki de Moscou, il fait partie des 11 titulaires au lancement de la finale face à la Croatie. La France s'impose 4 buts à 2 et remporte son deuxième titre de Coupe du Monde. Tout comme ses 22 coéquipiers, Blaise Mathuidi est à jamais dans l'histoire du football français. Jamais je n'aurais imaginé tout ça, en fait. Jamais. Je voulais juste être professionnel, en fait. Je voulais juste jouer au football et... être professionnel. Apothéose, champion du monde, c'est que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs. Et ça, tu vois, je ne l'avais pas... Je ne l'avais pas imaginé. Je l'avais... Je l'ai rêvé une fois. En 1998, ils l'ont soulevé, mais je ne l'avais pas imaginé. Le 18 août 2017, il s'engage avec la Juventus pour 3 ans. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Deux jours plus tard, il fera ses adieux au Parc des Princes face à Toulouse. L'objectif de Mathuidi quand il signe la Juventus est de réaliser son ultime défi en club, gagner la Ligue des Champions. La Juventus va recruter Cristiano Ronaldo, puisque ça fait plus de 20 ans qu'ils ne l'ont pas gagné. Et en plus, Mathuidi sort d'une saison 2017 où il a vécu la remontada avec le Paris Saint-Germain. Le PSG essaye donc de créer un nouveau cycle et on va décider de favoriser Rabiot face à Blaise Mathuidi. Malgré la concurrence au milieu de terrain avec la présence de joueurs tels que Pjanic, Samy Kedira ou encore Claudio Marquizio, Mathuidi s'impose comme un joueur majeur de l'équipe avec laquelle il réalise le doublé en remportant le championnat et la Coupe d'Italie. Il va même porter le brassard de capitaine plusieurs fois, notamment lorsque Gonzalo Higuain ou Cristiano Ronaldo ne sont pas sur la pelouse. Mathuidi va gagner 3 championnats d'Italie d'affilée mais il va encore échouer en Ligue des Champions avec la Juventus notamment la dernière saison où il perd face à Lyon en 8ème de finale. Je pense que ça restera un de ses regrets. Mathuidi n'aura jamais gagné la Ligue des Champions mais vu le chemin parcouru, on ne peut pas lui en vouloir. En 2020, la Juventus signe Andrea Pirlo, l'ancienne légende du club et il veut rajeunir l'effectif. Malheureusement, c'est la fin de l'histoire entre Mathuidi et la Juventus. Fin de contrat, Mathuidi va s'engager à l'Inter Miami pour un dernier kiff. Mathuidi n'aura pas réussi l'ultime défi de sa carrière en club mais il aura laissé encore une fois une très bonne image auprès des supporters. Après la Juventus, Mathuidi a joué deux saisons à l'Inter Miami, un choix extra sportif. Il profite d'être aux Etats-Unis pour accélérer ses business, pour investir et pour faire kiffer sa femme et ses enfants. Le cadre de vie de Miami, quand t'as de l'argent, il est bien supérieur à celui de Turin, ça on ne peut pas lui en vouloir. Il faut savoir que Mathuidi, à côté d'être footballeur, c'est un vrai businessman, il a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investissements. Le choix des Etats-Unis et de Miami est donc totalement logique. Mathuidi a donc annoncé sa retraite il y a plus de 10 jours. Je garderai toujours dans mon cœur ce joueur avec sa combativité, sa générosité et son amant du maillot au Paris Saint-Germain. Il n'a pas été le plus grand joueur de tous les temps mais il nous a appris que même si vous n'êtes pas le meilleur à la base, avec énormément de travail, un peu de chance et beaucoup d'espoir, si vous visez la lune, vous pouvez atteindre les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501